salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astu sur votre steam deck et dans cette vidéo on va découvrir ensemble comment faire pour utiliser un volant levier vitesse et pédales sur votre steam deck à la fois dans le jeu de simulation de voiture ou bien dans les jeux plutôt arcades de voiture mais utiliser un volant au lieu d'utiliser les manettes du steam deck c'est totalement possible et on va découvrir comment faire ça dans cette vidéo alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne donc premièrement et ça c'est très important il faut obligatoirement installer windows 10 ou windows 11 il ya une sorte de manip je crois j'avais vu dans les sites anglophones pour le faire sur steam west mais c'est plutôt compliqué c'est pour ça que moi je vais m'attarder plutôt à le faire sur windows 10 ou windows 11 donc soit vous installez windows 10 en dual boot ou soit directement sur le disque dur du steam deck ou bien sur une carte micro sd ou un sdd ou hdd externe mais il faut installer windows 10 vous pouvez retrouver dans le lien de la description de cette vidéo un tuto pour installer windows 10 en dual boot sur carte micro sd c'est ce que j'ai fait moi donc je suis sur windows 10 et ensuite une fois que c'est fait il va falloir installer le logiciel de votre volant donc moi c'est un volant de la marque logitech le g920 donc c'est le logiciel logitech que je vais installer donc si vous avez un volant logitech vous cliquez dans le lien correspondant en bas de la description de la vidéo et vous allez arriver ici et là vous allez installer le logiciel de logitech qui s'appelle logiciel g hub donc on clique sur windows 10 et on installe ensuite une fois que c'est installé là il va vous falloir tout simplement un hub usb c'est avec sortie donc je le connecte au steam deck voilà surtout une chose très importante après avoir téléchargé le logiciel du volant surtout pour les volants logitech après pour les autres volants sur les autres marques je sais pas mais il faut au moins faire connaître une fois le volant avec le logiciel de la marque du volant pour éviter les problèmes de bugs ou les problèmes par exemple je vais lancer mon jeu de voiture mais ça reconnaît pas le volant donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir le logiciel logitech hub et là je connecte mon volant et on va voir s'il le reconnaît donc voilà donc là le volant en train de synchroniser donc ça fait un peu de bruit et ça parait bien ici donc voilà ça a marché une fois que le logiciel logitech a bien reconnu mon volant lever de vitesse et pédale là à partir de ce moment là je peux quitter le logiciel le fermer et jouer à mes jeux qui sont compatibles avec un volant normalement je devrais pas avoir de problème pour faire connaître mon volant dans les jeux compatibles avec volant si jamais je rencontre des problèmes dans ces cas là je laisse le logiciel ouvert et je lance un jeu compatible avec le volant mais normalement même si on ferme le logiciel les jeux compatibles avec volant vous reconnaître le volant on arrive à la fin de cette vidéo donc si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo pour retrouver d'autres astuces sur votre steam day cliquez sur les pages du numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'onglet plays et là vous allez juste cliquer sur toutes les plays et chercher la playlist astuces steam deck donc pour l'instant on retrouve que six vidéos astuces mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible à plus la gym